souvent je suis assis et puis je regarde le peuple camerounais ceux qui ont pris le nom le continent et puis je me pose la question de savoir la sorcellerie donne quoi à certains camerounais soit ils sont maudits soit ils sont sorciers soit ils sont bipolaires soit ils sont dotés d'un esprit maudit à samuel et au fils c'est à dire souvent je regarde les camerounais puis je me demande est-ce que eux-mêmes c'est à dire soit le pays envoûté j'aimerais que vous amener cette vidéo à papa paul bia mes amis donc finalement vous allez jouer à garouin les joueurs là si vous n'êtes pas ivoirien si c'est à vous nous les ivoirien équipe nationale du camerou n'allait plus jouer ce match là on allait faire jouer les u20 parce qu'il allait trouver des ivoirien même à l'aéroport qui allait gifler certains de ces joueurs s'ils osaient manquer de respect à une légende comme didier dourba ça au cameroun qu'on peut assister à ses bêtises à ses féculités où des joueurs peuvent manquer de respect à quelqu'un dont ils n'auront jamais la carrière allons pas à pas samuel eto fils arrive en côte d'ivoire samuel eto tu m'appelle mon frère mais toi les camerounais ne connaissent pas qui tu es si c'était zlatan samuel eto a une carrière plus stable plus élevée que zlatan samuel eto est au niveau de ronaldinho c'est à dire on même pas même les christian ronaldo les lionel messi qu'on parle de on parle de samuel eto c'est pas camarade et quelqu'un je vais vous rappeler un fait de ce que samuel eto a fait au peuple de côte d'ivoire éliminatoire de la coupe du monde je crois 2006 je me tombe côte d'ivoire cameroun en côte d'ivoire au stade félix ou fait boigny d'abit john josé mouino est invité par didier dourba je me je pense même que le président du club de chelsea j'oublie son nom abramovic j'espère qu'il est invité par didier dourba ils arrivent au stade félix ou fait boigny parce que si la côte d'ivoire gagne nous entrons dans l'histoire pour notre première coupe d'affaires samuel eto fils petit camerounais bassa arrive et nous informe c'est-à-dire qu'il nous donne l'information que le peuple de côte d'ivoire dormira à 19h quelle arrogance quelle prétention quelle insulte au peuple dignitaire de la côte d'ivoire les éléphants de côte d'ivoire à 18h45 chacun avait déjà fait sa natte son matelas n'avait même pas mangé le soir et nous étions en train de dormir samuel eto venait de nous donner la plus grande raclée que nous n'avons jamais obtenu de notre vie le petit camerounais a fait dormir la grande côte d'ivoire à 18h46 minutes je n'avais rien pour quoi arriver c'est avec une telle légende vous vous amusez je vois des petits blogueurs de merde qui s'asseyent et qui parle de samuel eto c'est avec un monument pareil vous vous prenez et vous amusez sur le plan mental il n'y a aucun camerounais qui peut rivaliser avec samuel eto sur le plan popularité il n'y a aucun camerounais qui peut rivaliser samuel eto sur le plan connaissance du football il n'y a aucun camerounais qui peut rivaliser avec samuel eto quand samuel eto parle excusez moi même le chef de l'état dans le domaine du football doit prendre bique et feuille pour prendre notre parce qu'il s'agit de la plus grande légende du football camerounais samuel eto fils on a connu roger mila mais samuel eto a poussé le football camerounais là où roger mila l'a laissé et il appelle son père c'est avec un tel monument un tel prodige qui n'a même pas encore 60 ans que vous êtes en train de banaliser humilié vouloir ridiculiser jusqu'à un petit belge va arriver dans votre pays manquer de respect à votre légende et il n'y a pas un camerounais d'un petit couloir qui a giflé ce belga pour lui faire comprendre que le temps de l'esclavage est fini le temps de la colonisation est finie c'est quoi ses légèreté champion il faut qu'on se dise une vérité samuel eto fils n'appartient pas seulement camerounais il appartient toute la fuite nous ne pouvons pas accepter ce manque de respect c'est pour cela qu'au match de gaoua tout le stade doit se lever pour dire cette vérité à cet entraîneur demander la démission de cet entraîneur même si le camerounais 4 à 0 pour le manque de respect à un africain qui appelle ceux de porter le mot je pourrais dire le continent africain à un certain niveau on va demander à ce petit belge dans le coeur chez lui le temps de l'esclavage est fini le temps de la colonisation est terminé tout le stade doit se lever pour qui eto président eto pas président de la république mais le président de la fiche à foutre tous les arguments qu'on essaye de mettre en place pour humilier samuel eto je trouve que c'est un manque d'élégance et c'est une humiliation même pour le camerounais parce que les autres pays vont s'asseoir pour se poser la question dédiée mais ce pays là il détient le meilleur footballer africain de tous les temps pour l'instant on dit oui oui et qu'est ce qu'ils font de lui et bien le sud le manque de respect il ya des petits attaquants même de ce de cette équipe des jouets de merde qui n'ont même pas encore pu même jouer une finale de ligue des champions des abracatabrac qui lui manque de respect à qui samuel eto on dit oui samuel eto lui manque de respect mais de ça dit les humains s'asseignent et puis se demandent c'est la folie ou bien c'est quoi tout ça à cause des miettes non comme c'est l'état qui va nous payer en obliger de faire la coublette dans la vie un homme c'est un garçon le capitaine de l'équipe du cameroun doit s'asseoir faire soit le plantain neuf faire soit le ministre des soirs plaît dit vos conneries de division à nous les jouets là vous nous enlevez dit dame nous convient on est à disposition de la fédération il faut que je sois clair dans le cas contexte je retourne dans mon club si cinq joueurs commencent à dire si ce problème n'est pas réglé nous on ne répond plus à la convocation du pays vous allez voir que les responsabilités seront situées c'est pour cela j'ai été un salut le premier ministre du cameroun qui appelle ses responsabilités on doit sentir au cameroun que le pays est dirigé maintenant j'aimerais conclure pour vous donner une information jusqu'au samedi vous savez tous pour ma prise de position pour la dignité africaine parce qu'il ya certaines libertés sexuelles que nous africains nous ne pouvons pas accepter il ya certains niveaux de prostitution dans lesquels on veut mettre les jeunes africains que nous ne pouvons pas accepter mon compte tiktok de deux millions quatre cent mille pour l'instant est suspendu je me tape la poitrine et je suis fier mais pour l'heure j'ai fait une réclamation d'ici le samedi le samedi à partir de minuit c'est à dire l'heure où les sourcils sortent de leur corps minuit heure d'abidjan plutôt minuit heure de france 22h heure d'abidjan je répète 22h heure de france minuit 22h heure d'abidjan minuit heure de france je vais m'adresser à vous sur ce compte tiktok pour l'instant je ne lance aucune opération je suis camille macoso en m'engageant pour certaines convictions j'en connais les risques mais je ne veux pas être le traite de ma génération je ne porte pas le brassard du plus grand influenceur francophone de l'afrique pour venir trahir l'afrique lorsqu'on a besoin de ma voix même si cela doit me coûter ma vie je suis prêt à l'accepter mesdames et demoiselles et messieurs je m'appelle camille macoso la voix des savoirs peu camerounais révisez-vous un reprenez vos sérieux et je demande à tous ceux qui vont voir cette vidéo numéro 1 vous likez numéro 2 vous vous abonnez le combat continue on est ensemble shalom à tous et que dieu vous bénisse où que vous vous trouvez à cet instant précis je me permets de faire cette vidéo de toute urgence je suis encore en israël pendant que j'enregistre cette vidéo parce que l'heure est d'une gravité incroyable et incontestable mesdames et demoiselles et messieurs nous sommes en train de finir l'année 2024 qui est considérée par tous les spirituels comme étant l'année de la malédiction et l'année de la mort lors des derniers jeux olympiques au niveau de la france que ce soit la cérémonie d'ouverture ou la cérémonie de clôture nous avons pu mesurer l'ouverture spirituelle dans le monde mystique qui a pu être fait sur l'humanité ce qui sous-entend que dans la période du mois d'octobre de novembre et de décembre nous devons nous apprêter à des catastrophes spirituelles naturelles et à une haute influence du monde de la sorcellerie dans nos différentes familles mesdames et demoiselles et messieurs l'heure est à la guerre le samedi 14 septembre à partir de 10 heures 500 personnes auront l'opportunité d'être reçus par le général kamimakoso dans une convention spéciale à qui je vais remettre un activateur de protection et de domination gratuitement en provenance d'israël et offert par le rabbin de jérusalem cette convention est une convention totalement gratuite je précise le samedi 14 septembre à partir de 10 heures au 22 rue pieds grange fontenay sous bois ou que vous soyez sur le territoire français ou que vous soyez sur le territoire européen votre présence est obligatoire parce que le thème est révolutionnaire seigneur mon cas est urgent je refuse que cette année finisse sans votre témoignage et votre miracle toutes les personnes que vous connaissez les membres de votre famille doivent être obligatoirement présent le samedi quatorze parce que ça passe ou ça casse shalom